Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin, on se retrouve aujourd'hui sur Jeux Actu pour parler de WWE 2K18 qu'on a pu aller tester à Londres la semaine dernière. Donc après un premier essai à New York l'été dernier sur les principaux modes de jeu et principalement sur le gameplay, on a pu enfin approcher le mode carrière et d'autres petits modes de jeu qu'on n'avait pas pu voir à l'époque. Donc ce qu'on a pu voir en termes de mode carrière, c'est qu'il y a quelques petites évolutions mais il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de complètement nouveau par rapport à l'édition précédente. Maintenant on a accès aux coulisses de la scène catch, donc on va pouvoir parler un petit peu avec plusieurs PNJ qui sont en fait des catcheurs, des superstars qu'on connaît bien. Ça permet d'obtenir un petit peu des informations sur eux mais plus important en fait c'est que par rapport au système de rivalité qui était déjà présent dans le dernier épisode, ce dernier va être un petit peu plus prononcé et si vous commencez à créer une rivalité finalement avec un autre catcheur, si vous croisez ce dernier dans les coulisses, ça peut donner lieu après un affrontement avec lui puisque la rivalité aura augmenté et qu'il aura envie de se venger un petit peu de vous parce que vous l'humiliez lors des prises de parole en public et que vous dites qu'il est nul et que vous n'attendez que ça de pouvoir le battre. Donc finalement il vous attend dans les coulisses et il peut vous retrouver et vous dire voilà on est là maintenant donc on va se mettre sur la tête. Voilà ça c'est pour les petites modifications. Néanmoins c'est un peu dommage sur le mode carrière, on avait déjà fait les reproches l'année dernière, il n'y a toujours pas de voice acting, ce qui veut dire qu'en fait les personnages vont continuer à vous parler avec un petit texte en dessous donc on va les voir bouger la bouche, bouger le corps, avoir des expressions faciales et tout. Mais le problème c'est qu'ils ne parlent pas donc c'est toujours un petit peu bizarre et puis des fois on a tendance un peu à passer le texte et à dire allez hop on squeeze et on passe à autre chose, on va aller faire les combats directement. Donc finalement en coulisses, même si c'est très sympa d'avoir la possibilité de parler aux superstars, on perd un petit peu l'intérêt parce qu'on les entend pas parler, donc il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas tout ce ressenti qu'on peut avoir quand une superstar de catch prend la parole et s'amuse à dire un peu tout et n'importe quoi. Voilà pour le mode carrière, on a pu tester un petit peu d'autres modes de jeu et puis surtout j'ai pu parler un petit peu avec Mark Little de la version Switch, donc il n'y a pas trop d'infos au sujet de cette version qui sortira un peu plus tard que les versions PS4 et Xbox One. Néanmoins il m'a confirmé que tous les modes de jeu présents sur console de salon seront présents sur la console hybride de Nintendo. Donc là-dessus vous n'avez pas de soucis à se faire, il faudra juste voir maintenant s'il y a un downgrade graphique réel entre les deux versions ou non. Concernant le gameplay de WWE 2K18, je vous invite à regarder la preview qu'on avait déjà faite fin août sur le site jeuactu. Vous y retrouverez un petit peu tous les détails sur le gameplay et toutes les évolutions qu'il y a pu avoir et puis aussi sur le plan graphique puisque vous allez voir que le jeu a un petit peu changé depuis l'année dernière. Ça reste globalement la même chose puisque c'est le même moteur de jeu qui est utilisé. Néanmoins tous les détails ont été affinés, le public derrière est plus varié, plus vivant donc on a plus l'impression d'assister à un vrai spectacle de la WWE. Et encore mieux c'est les entrées des catchers qui sont là pour le coup vraiment bien travaillés. Et c'est un plaisir sur un grand écran avec le son à fond de laisser cette roll-in faire son entrée, la musique à fond. Enfin voilà, ça rentrait très bien malgré que certains catchers aient encore quelques petits problèmes avec leurs cheveux, notamment ceux qui ont les cheveux longs. On a plus l'impression qu'ils ont des serpillères sur la tête qu'autre chose. Voilà, ça c'est pour le petit bémol au moment des entrées, mais sinon à part ça c'est vraiment très fidèle à ce qu'on peut voir dans l'univers de la WWE. Et là-dessus les développeurs ont fait un gros boulot pour qu'on ait vraiment la sensation d'assister à une retransmission. Simplement c'est nous qui jouons et qui sommes les stars de ce match en fait. Du côté de la personnalisation aussi, vous allez pouvoir vraiment faire un personnage à votre image, à votre guise. Vous allez pouvoir mettre énormément de détails sur le visage du personnage. Ils ont vraiment été très soucieux du détail là-dessus. Donc vous allez pouvoir mettre des marques sur le visage de votre catcher. Donc on va avoir par exemple des brûlures au niveau de l'œil, des cicatrices. Si vous êtes un mec un peu bagarreur et que vous n'avez pas de mutuelle santé pour vous faire retaper les chicots, vous pouvez même vous enlever des dents. Donc avoir un gros trou au milieu des dents pour faire le mec qui a vraiment morflé pendant ses entraînements. Ou pendant ses combats. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Et on a pu voir très brièvement, malheureusement c'est vrai que sur les 3 heures de jeu c'était difficile de vraiment se concentrer là-dessus. C'est sur la création aussi de votre personnage mais notamment de ses capacités sportives et dans le catch. Donc vous pouvez choisir différents domaines pour être plus un catcheur acrobatique ou un catcheur qui mise sur la puissance. Vous allez pouvoir ajouter des points dans certaines zones, ce qui lui permettra d'être plus fort, plus rapide, plus agile. Ça c'est à votre guise, vous choisissez. Et puis après forcément pendant le mode carrière, en fonction des matchs que vous effectuerez, votre progression sera constante. Et votre catcheur deviendra meilleur dans les points où vous voulez qu'il devienne meilleur. Alors voilà, c'était donc notre avis sur WWE 2K18 qui sortira le 17 octobre en sortie officielle. Et vous pourrez y accéder le 13 octobre si vous avez précommandé l'édition Deluxe ou l'édiction Collector. Voilà, le test arrivera très prochainement sur le site. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, n'hésitez pas à revenir d'ici 10 jours pour avoir le test final et écrit sur www.jeuactu.com. En attendant, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. A très bientôt, ciao ciao !